Alors en effet, moi je crois que je viens à Venise depuis 1970. J'étais tellement séduite par le discours du directeur de la Biennale, Okuyen Zevor, cette année. Mais je dois reconnaître que ce qu'il a fait dans son exposition est assez clair. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de montrer des ensembles assez conséquents d'artistes, ou de certains artistes qu'on retrouve d'un lieu dans un autre. Je trouve ça très juste. C'est respectueux, je dirais, des artistes. Bon, maintenant, il y a quand même dans cette exposition un arrière-fond idéologique, je dirais, qui n'est pas le mien. Bon, une chose qui me gêne, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres, notamment à l'Arsenal, dont le contenu, le discours est de nous parler de la violence, par exemple. Mais avec un tel esthétisme, je dirais, que vraiment, là aussi, il y a lieu de s'interroger sur la distance entre cette esthétique, qui en plus, aujourd'hui, dans l'état actuel du marché, doit se négocier assez chère, bon. Et puis, le monde dont ces œuvres prétendent rendre compte, il y a une telle distance entre les deux que, moi, je trouve que c'est quand même un peu gênant, quoi. C'est un petit peu gênant. Ce qui fait que, peut-être une des participations qui m'a le plus intéressée, j'étais très curieuse de voir comment les pays qui, aujourd'hui, sont en crise, comme on dit, aussi bien en Europe que dans d'autres parties du monde, comment ils représentaient, justement, leur situation dans les pavillons nationaux. Et il m'apparaît que c'est quand même les Ukrainiens qui s'en sortent le mieux. Je trouve que, disons que, dans l'ensemble, j'étais un peu déçue par ces participations des pays en crise, si on peut dire les choses comme ça, sauf peut-être par l'Ukraine, parce que l'Ukraine était sans discours parallèle, sans recherche d'esthétisation. On est plongé dans l'état dans lequel, la situation dans laquelle se trouve ce pays assez d'emblée. Il y a même une réflexion sur la médiatisation, je trouve. Il y a un artiste qui a montré des centres de montage, de collage faits à partir de portraits, de personnalités découpées dans les magazines. Et ce qu'il montre, d'ailleurs, qu'il saute aux yeux, c'est que les visages qui sont reproduits les plus larges, c'est des filles à poil ou des champions du football. Et puis, plus on va dans les reproductions réduites de format, et plus on voit que, quand même, là, c'est les gens importants qui décident du monde, qui sont représentés. J'ai trouvé ça fait avec beaucoup d'humour. Mais il y avait aussi tous ces écrans qui montrent la vie des gens, presque en direct. J'ai regardé les dates, il y avait très peu de décalage par rapport aux images et au moment de la vision. Donc, en fait, j'ai trouvé que c'était eux qui étaient les plus justes, comme ça. Maintenant, dans les pavillons nationaux, moi, j'ai deux chouchous. Un, c'est un artiste qu'au travers d'art presse, depuis quelque temps, depuis qu'on connaît bien son travail, on s'emploie à soutenir, c'est Albert Serra, qui est en plus dans un pavillon non officiel, puisque c'est la Catalogne, et qu'il est d'ailleurs très catalan, puisque tous ses films sont réalisés dans la langue catalane. Et il a réalisé un film absolument extraordinaire, qui est en fait un récit. C'est une vraie narration, qui raconte une vraie histoire, mais qui se suit trois heures durant. Malheureusement, dans les conditions d'une biennale, on n'a pas le temps de tout voir, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions de voir ce film. Donc, en fait, l'histoire est éclatée sur quatre écrans, mais en fait, on arrive à suivre assez bien sur les quatre écrans, un peu comme on est dans la vie, finalement, appelée par une conversation, et puis une autre qui embraye, mais qui n'est pas sans rapport. Et je trouve que c'est une expérience cinématographique qui n'avait pas été tentée dans sa forme, d'une manière aussi radicale. Et en plus, si vous suivez quand même un petit peu le récit, c'est très profond. Ça parle à la fois de l'exploitation de l'homme par l'homme, à la fois à travers l'histoire d'une mine d'or et d'un bordel, où on exploite dans les deux cas les corps humains, mais ça parle aussi beaucoup d'amour et d'amour homosexuel, essentiellement homosexuel, mais avec, je dirais, une distance de regard et une douceur comme ça, qui est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, une des meilleures participations. Et puis sinon, j'étais très contente de retrouver Sarah Lucas dans le pavillon anglais. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi parce qu'il y a des gens qui sont assez choqués et qui trouvent que c'est très vulgaire, ces représentations féminines avec une petite cigarette plantée dans le cul ou ailleurs. Mais je trouve que Sarah Lucas, là aussi, a un discours sur notre rapport au corps, et j'irais même sur l'intérieur du corps, à travers ces formes qui sont des formes extérieures de corps, mais qui sont souples, comme les organes, en fait. Et elle le fait avec tellement d'humour. C'est très, très drôle, parce que je ne comprenais pas tout de suite pourquoi tout baignait dans cette couleur jaune, toutes les sculptures, il y a certaines sculptures qui sont noires, ça représente ces chats qui sont noirs, et toutes les autres sculptures sont jaunes. Et en fait, je parlais de matière souple, c'est une référence à la crème anglaise, qui est jaune, et ce court circuit entre la crème un peu écœurante, et puis notre rapport au corps, je le trouve là aussi assez juste et assez bien. Dans le genre plutôt installation, le pavillon du Japon, avec cet artiste qui s'appelle Shiaru Shiota, dont j'avais vu déjà à la galerie Templon, des installations comme ça, très spectaculaires. Et bon, je trouve que c'est avec des moyens qui sont là aussi rudimentaires, sauf que ça représente un travail qu'on suppose énorme, mais cette énorme toile d'araignée dans laquelle on est pris, avec ces clés qui sont suspendues, et puis le choix de cette couleur rouge pour tous ces fils, je trouve que ça marche très bien sur la perception, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris dedans, ce qui n'est pas toujours réussi avec les installations où bien souvent on demande un petit peu trop aux spectateurs de jouer le jeu pour que ça marche vraiment. Bon, je trouve qu'elle, elle réussit ses installations de ce point de vue-là, et ça, c'est pas mal. Je crois que beaucoup de gens, et pas simplement ceux de ma génération d'ailleurs, aussi des gens beaucoup plus jeunes, qui ont entre 30 et 40 ans, sont frappés par le fait que quand même, aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde de l'art contemporain est devenu quasiment synonyme du marché de l'art contemporain. Et que ça introduit quand même d'autres critères, d'autres hiérarchies, comme ça, dans ce monde de l'art, contre lesquels on se retrouve, nous les professionnels, enfin un certain nombre de professionnels, à devoir lutter. Très souvent, à Art Press, on se dit, mais on est rentré en résistance contre ces effets de mode, ces effets de marché. Alors moi, je ne suis pas, je n'ai jamais été contre le marché de l'art. J'ai passé 10 ans de ma vie à vivre avec un marchand de tableau, donc je ne vais pas le renier. Et puis c'est normal, les artistes produisent, qui gagnent leur vie avec ça, mais que ce soit devenu l'art un objet de spéculation, comme on assiste depuis des années, c'est quand même assez grave. Et moi, je pense que c'est quand même ce que notre société a inventé inventé de plus efficaces pour, disons, repousser, brouiller ce que les artistes ont à dire, en fait, les meilleurs d'entre eux ont à dire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada